Bonjour, ici Axelle de BiblioZen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce huitième rendez-vous des remèdes littéraires. Alors pour ce huitième épisode des remèdes littéraires, je vous propose de parler de l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie le sens de notre vie, ce qui va nous pousser à nous lever le matin. Frank Lobbett, qui est un penseur de notre époque, explique que l'humanité est une symphonie et que chacun d'entre nous, nous y jouons une note. Et que le but de notre vie, ça va être de jouer cette note le plus justement possible. Et moi, j'y vois un lien direct avec l'ikigai. C'est que chacun d'entre nous puisse trouver ce qui l'anime pour pouvoir jouer sa note la plus justement possible et faire de cette symphonie humaine une symphonie qui va être lumineuse et qui va rayonner pour les uns et les autres. Alors je vais vous présenter aujourd'hui différents personnages. Certains ont trouvé leur ikigai, c'est limpide pour eux. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont en chemin. Et puis, il y a ceux aussi qui pensent avoir trouvé leur ikigai, mais qui se fourvoient complètement. Donc j'espère qu'à travers ces différents personnages, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre ikigai. Donc c'est parti pour les remèdes à lire. Alors comme premier remède à lire, je vous conseille un album « Soleil intérieur » de Frédéric Sodian. J'ai choisi cet album parce que pour moi, il est une belle métaphore de l'ikigai. Il nous parle d'un soleil qu'il faut trouver et qui doit ensuite grandir à l'intérieur de nous, nous réchauffer, nous faire rayonner. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, exactement l'image de l'ikigai, de trouver ce qui va nous animer, nous faire du bien et nous faire rayonner auprès des autres. Et c'est une belle chose de pouvoir en parler aux enfants dès le plus jeune âge. Je continue maintenant avec un manga Arte de Kei Onkubo. Alors dans ce manga, on suit l'histoire d'Arte, une jeune fille qui vient d'une famille aristocrate qui vit au 16e siècle à Florence. Elle, elle a qu'une seule envie, c'est de devenir peintre. Alors autant vous dire que de devenir peintre, quand on vient d'une famille aristocrate, qu'on est une femme au 16e siècle, elle a vraiment pas choisi le chemin de la facilité. Mais pourtant, Arte, elle lâche rien. Elle va faire tous les ateliers de peinture de Florence pour trouver quelqu'un qui accepte de l'apprendre comme apprenti. Et on va suivre en fait son parcours au travers des différents tomes de ce manga. J'aime vraiment ce personnage et c'est pour ça que je vous le présente. Parce que elle, elle a clairement trouvé son ikigai. Elle sait pourquoi elle est faite et elle lâche rien. Et ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est que c'est une femme qui est optimiste, qui est pleine de bonne humeur, elle est pleine de vie et d'enthousiasme. Quelles que soient les critiques qu'elle peut recevoir, quelles que soient les difficultés, elle est toujours pleine de joie de vivre. Et c'est vraiment un exemple pour nous. Et une bouffée d'oxygène. Je continue maintenant avec un roman graphique. Le prince et la couturière de Jane Wang. Alors dans ce livre, on suit l'histoire d'un prince qui a le besoin, l'envie, le désir de s'habiller régulièrement en robe. Il aime se vêtir de créations extraordinaires et extravagantes. Et un jour, il va rencontrer une couturière qui fait vraiment des créations qu'il aime tout particulièrement. Et il va lui proposer de devenir sa couturière personnelle. Elle sera donc la seule à connaître son secret. Un petit peu comme pour Arte, pour un prince, avoir ses désirs et ses envies-là, elles ne sont pas évidentes pour pouvoir s'affirmer aux yeux du monde tel que l'on est. Mais cette couturière, elle va l'aider dans ce sens. L'aider à s'affirmer. C'est pour ça que j'ai choisi ce roman graphique. C'est que parfois, on a une idée précise de ce qui nous anime, de ce qui nous fait du bien. Mais on a besoin d'un petit coup de pouce extérieur pour oser s'affirmer pleinement. Je continue maintenant avec un roman. Maudit Karma de David Safier. Alors, dans ce livre, on suit l'histoire de Kim. Kim, c'est une présentatrice télé et elle adore son métier. Elle est totalement absorbée par sa carrière au point de ne plus trop s'occuper de sa fille et de son mari. Dès le début du livre, elle meurt. Et d'une façon très loufoque, je vous laisse le découvrir. Elle est réincarnée en fourmi. Elle rencontre donc Bouddha. Et Bouddha lui explique que si elle est réincarnée en insecte, c'est parce que ça n'a pas vraiment été une belle personne tout au long de sa vie. C'est vrai que Kim, elle était tellement carriériste qu'en fait, elle était prête à écraser n'importe qui sur son passage pour réussir. Mais ce qui est surprenant, c'est que alors qu'elle est fourmi, les premières personnes auxquelles elle pense, c'est à sa fille et à son mari. Elle ne pense pas à son travail. Et donc, elle n'a qu'une envie, c'est de les retrouver. Et Bouddha va lui expliquer que si elle veut potentiellement être réincarnée un jour en humaine, il faut qu'elle accumule un certain nombre de bonnes actions. Et c'est ce qu'elle va faire. Donc moi, si j'ai choisi de parler de ce livre pour parler de l'Ikigai, c'est que parfois, on a peut-être une idée précise de ce qui nous anime, de ce qui nous fait du bien. Et puis, on s'y met à 100% au détriment du reste. Et souvent, dans la vie, tout est question d'équilibre. Et c'est ce que Kim réalise une fois qu'elle est réincarnée en fourmi. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est un livre qui est loufoque, fantasque et qui est très drôle. Je passe maintenant à un autre livre, Le premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi. Alors dans ce livre, on suit l'histoire d'une femme de 40 ans qui est clairement malheureuse en couple. Ses deux filles, elles vont venir la voir un jour et lui dire « Écoute, maman, on voit que tu n'es pas heureuse, que tu n'es pas épanouie. On sait que papa te trompe. Si tu as envie de partir, pars. » Et finalement, c'était l'autorisation dont elle avait besoin pour reprendre sa vie en main et partir. Le premier pas qu'elle pose de cette nouvelle vie, c'est de partir en voyage et de faire un tour du monde en croisière. Cette croisière, ça va vraiment lui permettre à la fois de se retrouver elle-même et puis de faire de nouvelles rencontres qui vont lui faire énormément de bien et lui redonner confiance en elle. Alors si j'ai choisi ce livre pour parler de l'Ikigai, c'est que parfois on a surtout conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin et on ne sait pas clairement vers où aller. Et bien parfois, le premier pas à poser, c'est simplement aller vers quelque chose que l'on aime. C'est ce qu'elle fait. Elle avait toujours eu envie de voyager. Le premier pas qu'elle pose de sa nouvelle vie, c'est de partir en voyage. Je continue maintenant avec un autre roman et qui sera le dernier roman de la sélection. C'est le Noël où j'ai décidé de m'ouvrir à la vie d'Emmanuelle Fontaine. Alors dans ce livre, on suit l'histoire d'une femme de 40 ans qui vient de se faire plaquer par son mari. Alors j'ai envie de dire encore une femme de 40 ans à croire que c'est un âge où il se passe pas mal de choses. Et en fait, cette femme, elle est complètement au fond du trou. Elle a complètement perdu le sens de sa vie. Et il y a une de ses amies pour son anniversaire qui va lui offrir le livre Les Quatre Accords Toltecs de Don Miguel Ruiz. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui en fait reprend une sagesse ancestrale Toltec donc qui se base sur quatre accords que je me permets de vous rappeler qui sont de ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui peut se passer autour de nous, de ne jamais faire de suppositions, d'avoir une parole qui est toujours impeccable et de toujours faire de notre mieux. Et donc, l'ami en question lui offre ce livre et lui dit « Allez, je te conseille moi de suivre ces quatre accords, de tenir un blog pour noter un petit peu au fur et à mesure ta progression et puis ce que ça te fait en fait d'utiliser ces quatre accords au quotidien. » Et c'est ce que le personnage va faire et c'est ce qui va l'aider à se reconnecter à elle-même et à retrouver le sens de sa vie. Donc moi, je vous conseille ce livre parce que déjà le livre « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz, il est très intéressant mais dans celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'on les retrouve et on voit, je dirais, de façon concrète et pratique comment les utiliser dans notre quotidien. Donc j'espère que ces remèdes à lire vous ont plu et on passe maintenant aux remèdes à écouter. Alors pour ce remède à écouter, je vous propose un texte « Réussir sa vie » de Ralph Waldo Emerson. « Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laissez derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle « Réussir sa vie ». Donc je vous laisse un instant avec ces mots qui clairement pour moi font écho à l'ikigai, cette idée de réussir sa vie. Qu'est-ce que l'on met chacun derrière cette idée de réussir sa vie ? Et on passe maintenant au remède à créer. Alors pour ce remède à créer, je me suis inspirée du texte que je viens de vous lire, effectivement sur « Réussir sa vie ». Il y a quand même un lien direct avec cette ikigai. Et ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et d'indiquer « J'ai réussi ma vie si… » et puis de voir ce qui vous vient spontanément, vraiment de se lâcher et de noter tout ce qui vous vient. Par exemple, « J'ai réussi ma vie si je voyage, si je rencontre l'amour de ma vie, si j'ai un enfant. » Et puis une fois que ce premier « J » il est là devant vous, le reprendre et détricoter chacun de ces points. Par exemple, si vous avez noté « J'ai réussi ma vie si je voyage », qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de voyager ? Le fait de quitter votre quotidien ? Une envie d'exotisme ? D'apprendre une nouvelle langue ? De découvrir une autre culture ? De cette façon-là, vous allez aller de plus en plus loin en fait dans ce qui vous anime et trouver en fait l'essence de ce qui vous fait du bien, de ce qui est le sens de votre vie et donc de trouver votre ikigai. Donc pour cet exercice, je me suis donc inspirée du texte que je viens de vous lire, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais je me suis également inspirée de ce livre « Trouver son ikigai » de Christy Van Bremerch. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille ce livre dans lequel vous trouverez plein de petits exercices à faire pour retrouver vraiment le sens de votre vie. Donc si vous souhaitez partager vos écrits, n'hésitez pas à m'envoyer votre texte à l'adresse qui s'affiche en haut de cet écran. Et si vous le souhaitez, je le partagerai sur ma page Instagram. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux remèdes littéraires. Au revoir !